Le fait écho du jour avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Emmanuel. Le feu vert donc a été donné par Bruxelles au programme de réforme transmis par la Grèce. Le gouvernement d'Alexis Tipras a dû quand même beaucoup à abattre. Oui, il faut parler clair, c'est une capitulation en race campagne. Le mouvement de gauche radical s'était fait élire sur un programme anti-austérité dont on ne retrouve presque rien dans le compromis final. Fini l'abandon des dettes, terminer la relance des salaires et des embauches dans la fonction publique, oublier le refus de discuter avec les hommes en gris de la Troïka. On a changé les noms, on parle désormais des institutions non plus de la Troïka, mais la politique que doit mener la Grèce, sous la même surveillance de ses partenaires, ressemble à s'y méprendre à celle d'avant. On note juste une petite nouveauté humanitaire, sociale, un engagement à soutenir les plus démunis, mais Athènes devra financer cet effort sans creuser son budget, il faudra prendre l'argent ailleurs. Les grandes envolées lyriques contre l'austérité sont remisées devant le réalisme du rapport de force la Grèce a dû plier. Et le gouvernement Tsipras va devoir engager des réformes fiscales que ses prédécesseurs avaient repoussées. Mais ça c'est le côté bénéfique Emmanuel, peut-être Tsipras va-t-il pouvoir en effet renverser l'oligarchie qui dominait les deux grands partis traditionnels de gauche et de droite en Grèce, engager enfin sérieusement la lutte contre la corruption, supprimer une partie des privilèges fiscaux de l'église orthodoxe, etc. Tel est en tout cas son engagement envers les Européens, on verra. Pour le reste, la grande politique de gauche radicale, peau de chagrin, il n'en reste presque rien et le gouvernement aura fort à faire avec son opinion publique qui avait cru à ses promesses et qui va découvrir la réalité. Pourtant Eric, on se souvient qu'au départ, le nouveau gouvernement grec avait plusieurs alliés en Europe, notamment la France. C'est vrai, il arrivait au moment où les thèses allemandes de la rigueur étaient sur leur cul devant les critiques nombreuses, françaises, italiennes mais aussi américaines. Trop de rigueur tue la rigueur, il fallait mettre la priorité sur la relance de la croissance. Mais Alexis Tsipras a gâché ses chances. Son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a plu aux médias par sa belle gueule, mais il a déplu à tous ses collègues ministres par ses inconstances et son incompétence. Il n'a jamais été capable de fournir le moindre plan chiffré et il a brutalisé les Allemands. Wolfgang Schäuble, leur ministre, celui des Finances à Berlin, s'est senti insulté et il l'a fait payer très cher à la Grèce. C'est donc du gâchis. Un gâchis, Emmanuel, auquel devront réfléchir tous ceux qui, dans les autres pays européens comme la France, sont tentés par les politiques populistes, par les ignacas. Il n'y a qu'à répudier les dettes, il n'y a qu'à sortir de l'euro, il n'y a qu'à augmenter les salaires, etc. Toutes ces potions magiques se heurteront aux réalités de l'économie. Illusion, fausse solution. Avis aux électeurs naïfs de ces partis. Et c'était Éric Leboucher pour le Tout-Éco.